Bonjour à toutes, alors, il faudrait que l'on puisse voir combien il est bon, il est beau d'être là. D'être prêt à tout événement, à toutes circonstances, être prêt, ne rien reculer devant quoi que ce soit. Certes, c'est difficile, parce qu'on a la tête pleine de principes. Des principes qui nous ont été inculqués depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et ça vient même de nos aïeux, avant nos aïeux même. Dans l'ADN, des principes qui sont restés des lois, des règles, des conditionnements qu'on répète. Nous sommes arrivés là aujourd'hui avec un bagage extraordinaire de ce que nous sommes nous les êtres humains. Un bagage de savoir, de connaissances, et on s'est identifié à ça. On s'est identifié à tout ce qu'on connaît. Ça s'appelle moi. Moi, je sais. Mais en fait, moi, il ne sait rien. Et c'est là le gros souci. C'est que nous croyons savoir. Nous croyons savoir parce que nous avons une existence derrière nous, avec tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être dit, toutes les connaissances qui ont été empilées les unes sur les autres. Mais c'est normal que demain matin, quand on se réveille, il faut encore empiler d'autres connaissances dessus. Ça veut dire qu'on ne sait rien, puisque tout ne s'arrête jamais. Il n'y a rien qui peut être connu dans son entièreté. Donc, c'est de là que vient notre confinement, notre petite bulle, parce que nous croyons savoir. Et nous avons peur de ne pas savoir. Et de ne pas avoir. De ne pas savoir. Et de ne pas savoir, ça cause un problème. Aujourd'hui, on vit dans une phase où la planète entière casse ce savoir. On est en train de réaliser que, en fait, on ne vit que sur une dynamite. On vit sur une dynamite. On vit sur quelque chose qui n'est pas stable. Toute cette connaissance qu'on a pu acquérir, ce n'est pas stable. C'est quelque chose qui peut exploser à tout moment. parce qu'elle n'est retenue que par le passé. Le passé soutient toute la connaissance qu'on a. Et il nous faudra encore plus de vie pour pouvoir solidifier encore ces connaissances qu'on a. Donc, on vit toujours dans cette émergence où on est inachevé. Il y a quelque chose d'inachevé. Mais il y a quelque chose probablement qu'on n'a jamais voulu regarder en face. Il y a quelque chose qui est d'une grandeur extraordinaire. C'est tellement grand que tout ce qui est au-delà de ce qu'on connaît devient une peur, un danger. Il y a une ignorance là qui fait qu'on ne veut pas franchir le pas de nos peurs pour pouvoir voir avec une lucidité ce qu'il y a au-delà de tout ça. Donc, tout ce que nous sommes, c'est un paquet de connaissances qui est là, qui connaît et qui insiste et qui s'accroche à tout ce connu. Alors, comment faire pour se libérer de toute cette connaissance ? Il suffit de la laisser, oui. Mais vous allez dire, comment ? Comment laisser tout ça ? Ce n'est pas évident. Parce que laisser tout ça, ça veut dire laisser nos principes, nos croyances, nos modes de vie, tout ce qu'on a acquis. Et ça, très très peu veulent le faire. Très peu veulent le faire. Ils préfèrent rester dans un petit confinement de leur état, où ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ça suffit parce que ça réconforte. Là, on est bien dans ce petit moule. On est bien. Mais en fait, on est là, prisonnier de tout ce qu'on sait. Et cette prison, elle devient pour l'homme aujourd'hui une grande souffrance. Parce que la vie qu'il y a au-delà de toute la connaissance qu'on a, elle est libre. Elle est sauvage. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et à chaque fois, elle vient et elle dérange cet état dans lequel on s'est assis. cette sorte de bien-être, cette sorte de zone là où on est confortable, là où toutes nos idées ne devraient pas être dérangées. Et on s'arrange pour ne pas déranger. On s'arrange pour pas que personne ne dérange. Et on se méfie les uns des autres. C'est pour ça que notre société, elle est faite ainsi. Elle est faite dans la désunion. On n'est pas ensemble pour pouvoir vivre quelque chose de vrai ensemble. Quelque chose d'universel, je dirais. Quelque chose qui nous émeut, qui nous élève tous dans une direction autre que ce petit confinement dans lequel on s'est mis. Il faut qu'on trouve le moyen. Et ce moyen, c'est tout simplement de voir que tout ce qu'on a, de le voir. De le voir pour soi-même. De le voir que tout ça n'a pas de valeur. N'a aucune grandeur. Elle est répétitif. Elle ne cesse jamais de se répéter. et il y a de la monotonie dans la répétition, dans l'habitude et les trintrins. Et ça fait que nous avons tendance à aller chercher quelque chose qui va nous sortir de ce trintrins. Une espèce de gaieté qu'on cherche pour avoir un moment de répit de la monotonie de la vie. et bien sûr, c'est important qu'on le fasse parce que si on veut être ensemble et pouvoir être en contact les uns avec les autres, être en vrai contact, c'est-à-dire une relation, mais non seulement la relation, mais la relation qui fait union. Pas la relation qui fait la division, mais la relation qui fait l'union. Parce que cette union, elle est primordiale. Et aujourd'hui, pour en venir au sujet frappant de cette société dans laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on arrivait à un point de saturation, de cet état d'individualisme où chacun regarde midi à sa porte, où chacun veut atteindre son petit objectif, chacun veut atteindre son petit confort, sa petite gaieté. Et pour faire ça, on se confine chacun dans une sorte de sécurité qu'on fabrique et quand on est dans cette sécurité, là, quand on se sent en sécurité, c'est parce que c'est jusqu'à un seul, ce n'est qu'un sentiment de sécurité. La sécurité, c'est autre chose. Mais toute cette sécurité qu'on a en se construisant une bulle pour se sentir bien, pour se sentir dans cette zone de confort, elle ne peut pas nous unir, elle ne peut que nous diviser. et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a un élan de solidarité, le monde entier dans un élan de solidarité avec le Covid-19. Et tout ça, c'est un bienfait pour la planète. pour la planète.